Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, le président nigérien Goodluck Jonathan, a exprimé, vendredi, sa satisfaction du processus de transition en cours au Mali et encouragé le chef de l'État à continuer sur cette voie devant conduire à l'organisation des élections. Goodluck Jonathan s'exprimait au terme d'une visite de trois jours à Bamako qui s'inscrit selon lui, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de certaines activités phares prévues dans le cadre du processus de la transition devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Nous pouvons dire que jusqu'ici le processus suit le chemin. Une loi a été adoptée par le Conseil national de transition, CNT, pour l'organisation des élections libres et transparentes. Hier, jeudi, aussi, j'ai eu l'occasion d'assister à l'installation du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme. J'ai également été invité par le ministre de l'Administration territoriale, qui est un partenaire clé dans la mise en œuvre du processus de transition, à prendre part à la rencontre entre le gouvernement et les partis politiques, a expliqué Goodluck Jonathan à sa sortie d'audience avec le président de la transition. Il a ajouté « On m'a informé ce vendredi matin que ces rencontres vont continuer. La partie gouvernementale va rencontrer aussi la société civile. Tous ces efforts convergent vers la bonne marche du processus de transition. » Goodluck Jonathan a en outre félicité et encouragé le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à continuer sur cette voie devant conduire à l'organisation des élections. Par ailleurs, Goodluck Jonathan a présenté à la presse le nouveau président de la commission de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Gambien Omar Allieu-Touré, succès d'un l'ivoirien Jean-Claude Cassibrou. Omar Allieu-Touré a indiqué pour sa part « Je suis venu saluer le chef d'État du Mali et lui exprimer ma volonté de continuer à travailler aux côtés du président Goodluck Jonathan pour la résolution de toutes les crises auxquelles le pays est confronté. »